Retour chez nous, la fête de la corité se prépare activement au marché HLM. Les tailleurs se bousculent pour livrer leurs commandes. Néanmoins, ils sont confrontés à un problème de coupure d'électricité, ce qui ralentit un peu leur travail. C'est un reportage sur place de Sambardouba, Chorouniaï et Abdoulaye. Dans les ateliers, les tailleurs imposent le rythme, parfois lésés par la sénalèque, souvent acculés par la clientèle d'habitude fatiguée. Les tailleurs sont contraints d'accélérer pour faire face au facteur temps. Avant hier, nous sommes restés toute une journée sans électricité, mais nous nous débrouillons quand même. Il y en a qui ont les moyens de payer des groupes électrogènes, d'autres non, cependant les coupures nous fatiguent. Pour la fête, il faut être belle et tendance. Les clients rivalisent d'imagination et les tailleurs dieux des fils pour les réaliser. Ainsi, pour gagner en temps et rester dans les délais, les tailleurs veillent la nuit, sauf que les commandes, il faudra les limiter pour ne pas s'attirer les fautres des clients. Mais le hic reste les coupures. Depuis lors, nous passons des nuits blanches. Cependant, l'électricité n'est pas stable, ce qui nous perturbe. Depuis ce matin, nous n'avons pas d'électricité. C'est notre seul handicap. Les tailleurs passent leur nuit à travailler. À moins de trois jours de la corité, les tailleurs s'activent pour livrer les commandes. Cependant, ils prient dans leur fort intérieur pour que la Sénélec ne fousse pas leur bilan.